Vous aimez personnaliser votre café avec un délicieux sirop aromatisé? On vous montre comment faire votre sirop à la maison et vous allez voir, c'est très facile. Tout d'abord, on va mélanger une tasse d'eau avec une tasse de sucre pour faire un sirop simple. Aujourd'hui, on prépare un sirop aromatisé à la vanille, alors on aura besoin d'une gousse de vanille qu'on va venir couper sur le sens de la longueur. Et avec le dos de mon couteau, on peut gratter l'intérieur de la gousse pour retirer les grains de vanille qu'on va venir déposer dans la casserole. Je vais déposer également la gousse de vanille pour plus de saveur. Maintenant, on va porter à ébullition en remuant le mélange régulièrement et on va laisser mijoter pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le liquide est réduit de moitié. Finalement, on laisse le sirop refroidir. Vous pouvez conserver le reste de votre sirop dans un pot refermable jusqu'à un mois au réfrigérateur. Il faut simplement s'assurer de le secouer avant chaque utilisation. Pour faire votre café aromatisé, il suffit simplement de verser le sirop dans le fond de la tasse d'abord, à peu près une ou deux cuillères à thé selon vos goûts, puis on ajoute le café. Ensuite, on mélange bien pour s'assurer que le sirop est partout dans la tasse, puis on goûte. Hum, c'est très bon! Si vous voulez essayer une variation à cette recette, vous pouvez vous laisser tenter par un sirop de framboise. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de mélanger 3 quarts de tasse de framboise fraîche à votre mélange d'eau et de sucre, puis de laisser mijoter entre 10 et 15 minutes avant de passer dans la passoire. Il est aussi possible de faire un sirop au caramel. Pour ce faire, on a besoin de 3 quarts de tasse d'eau, une demi-tasse de sucre et un quart de tasse de sirop au caramel. Alors voilà, vous avez votre café aromatisé fait maison. Bonne dégustation!